La Gironde compte plus d'un million cinq cent mille habitants. La métropole abrite la moitié de la population du département et un tiers habite à Bordeaux. Cette population a augmenté de plus de 11 000 personnes par an entre 2011 et 2016, un tiers dû au solde naturel et deux tiers au solde migratoire. Un ménage compte en moyenne 2,02 personnes dans la métropole, cette valeur est plus faible à Bordeaux. Il y a plus de 1 000 euros d'écart de revenus médians entre les communes, la médiane de Bordeaux Métropole se situant à 1 786 euros par mois. La population scolaire et étudiante s'élève à 250 000 inscrits de la maternelle à l'enseignement supérieur. Les habitants de Bordeaux Métropole effectuent 3 millions de déplacements par jour, ce qui représente 11 millions de kilomètres, dont plus de 8,3 en voiture. Chaque habitant parcourt en moyenne 15,7 kilomètres par jour pour un temps de trajet de 1 heure 10. Pour accueillir la croissance démographique, la construction de logements a nettement augmenté depuis 2014. La population de la métropole habite majoritairement un logement locatif, privé ou social. Le prix des appartements anciens est inférieur de près de 30 % au prix du neuf. Côté location, le loyer moyen est de 646 euros pour une surface de 61 mètres carrés. La croissance économique de la métropole est bien plus élevée que la moyenne française. Les plus gros employeurs de la métropole sont des services publics comme le centre hospitalier ou l'Université de Bordeaux, mais également des employeurs privés comme Ariane ou Thales. Les emplois sont en grande majorité dans le tertiaire, l'industrie et la construction se partagent seulement 15 %. 190 000 actifs vivent et travaillent dans Bordeaux Métropole. Chaque jour, 113 000 personnes y entrent pour y travailler et 38 000 en sortent. La métropole est de plus en plus attractive pour le tourisme. Le nombre de nuitées a doublé entre 2016 et 2018, passant à 6,1 millions. Le transport aérien augmente également, 6,8 millions de passagers, dont plus de la moitié de passagers internationaux. Retrouvez tous ces chiffres et bien plus encore dans Métroscopie Bordelaise, une publication de La Urba. sur le 3 de Montréal. sur le 3 de Montréal. C'est parti. Alors, on se peut vous sentir qu'à aller voir dans